Oh Joby, Joba, bienvenue sur Alliance 14, Joby Joby, Joby Joba, bonjour à tous et bienvenue donc sur l'Alliance 14, c'est la suite des aventures Zarbres de Jojoby ou autrement connues sous le nom des Zarbres Aventures, Jojobis, Zarbres Aventures, effectivement c'est déjà l'épisode 6 si je compte bien. Souvenez-vous, dans le dernier épisode, nous étions morts en boucle contre deux troncs d'arbres et ensuite on a dit à des résistants vous inquiétez pas les mecs, si on est là, ça va bien se passer pour se battre contre une arme secrète qui est censée tout baiser. Et c'est ce qui s'est passé finalement, on a réussi, on a tenu le bonade ! Oh d'accord, ok, je voulais changer de posture. La posture de l'opopo ! Ouais mais c'est parce qu'en fait je me dis, si j'ai ce cooldown en trop, le machin n'a aucune chance, donc du coup, on va lancer le truc comme ça, j'ai l'impression que c'est trop fort. Et merde, j'ai loupé mon truc, mais c'est pas très grave, parce que le machin, et par contre il veut me faire des bisous, ohlala ! Heureusement que la moitié des attaques font mal sur le côté ! Je mange très chaud, je mange tout droit sorti du micro-ondes, c'est là que ça se passe pour l'ami Jojobi, l'ami Jojobi aux huiles de Jojoba. Et donc, comme on a dit aux gars, bah écoutez, je viens de mourir sur deux troncs d'arbre en boucle, et quand je me bats contre un mob de mon level, je perds la moitié de ma vie. Donc, faites appel à moi, pour les... quand il y a des vraies histoires avec des machines de guerre, des magitechs qui sont expérimentaux, parce que moi, il n'y a pas de problème, je suis là pour me battre. Je suis le mec qui est déter, même s'il est nul, mais au moins on peut compter sur lui. C'est Jojobi, c'est son histoire, et du coup on retrouve Ménago et Alizé. Alizé, souvenez-vous Alizé, tout est KO ! Il y a un piège, c'est pas elle qui chantait ça. Après toutes ces louanges qu'on m'a faites sur toi, je suis contente d'avoir enfin l'occasion de te voir te battre, Jojobi. Tu as mis 15 minutes à courir partout, et après ça s'est bien passé. En tout cas, moi je tiens à te remercier de nous avoir aidé. Bah je veux bien... Bah rien que je puisse utiliser, donc donne-moi des céleri. Bravo Jojobi, tu as une grosse banane ! Garde la banane, lol ! Mais Ménago, ce que je veux c'est du contenu ! Ménago attend que vous lui fassiez signe pour la conduire à l'étendue de Raar. Et là, là, on aura des points en acier noble qui font, tenez-vous bien, moins mal que les actuels. Et ça, ça nous intéresse. Je crois que nous devrions suivre l'exemple de Conrad et retourner à l'étendue de Raglor. Non, ne disparaît pas ! Bravo, cette quête est enfin acceptée ! On n'est pas mieux qu'à dos de Chocobo ! Je vais pas me faire chier à marcher jusque là ! Vous avez mieux à faire que ça, je crois ! Comment regarder les vidéos d'Atto sur Alliance 14, c'est quand même mieux ! Je suis sur un énorme pigeon noir ! Apparemment, je me fais engueuler par le reste de la compagnie libre, parce que je ne suis pas assez sociable ! Mais moi, je suis en train de pexer tout seul ! Donc, écoutez, regardez, vous ne voyez pas encore, parce que, bien sûr, ce message est matinée insulte, comme vous pouvez le comprendre. Non, mais... Non, mais je joue dans mon coin-coin. Je n'y pensais plus. Navré. Est-ce qu'il y a un problème ? C'est ça aussi un peu Final Fantasy XIV. C'est un peu, finalement, un restaurant universitaire, quoi. Si, des fois, tu arrives, tu prends ta chocolatine, ton café, tu repars. Mais, les gens sont là, genre, mais j'ai dit que j'ai fait quelque chose de mal ! Est-ce que Senpai ne m'a pas parlé ? Senpai ne m'a pas noticé ? Ne m'a pas noticé, voilà. Senpai ne m'a pas envoyé de notice ? Il doit certainement me détester. Mais, Nago, mais Nago, mais Nago, mais Nago, mais Nago lave les sols. Grâce à vous, non seulement j'ai pu remplir ma mission que Conrad m'avait confiée, mais nous avons même eu l'occasion de combattre aux côtés de l'Alliance Eorzean. Bien sûr, cette petite victoire ne nous suffira pas à vaincre l'Empire, mais à mon avis, elle nous a un important davantage psychologique. Non, mais, n'allez pas croire que je dis que la CL, c'est pas bien, ou quoi que ce soit. Justement, je trouve ça chouette de me dire que c'est pas juste un tag, ou quoi que ce soit. C'est des gens qui se disent, « Mais si tu viens à la maison pour tous, juste pour squatter la machine à café, ils ont envie de te dire bonjour ! » Et ça, je trouve ça bien, parce que ça veut dire que les liens sociaux sont réels. Vous avez vu comment j'ai... Nous autres, migois ! Nous autres, migois, savons désormais que les nations Eorzean sont là afin de nous appuyer dans notre combat pour la liberté. Et ça, représente pour nous un énorme espoir. Énorme espoir ! Je suis entièrement d'accord avec Médago ! Même s'il s'agit d'un soutien limité, c'est la première fois que les grandes combats ils se mobilisent, c'est pour nous ! Oh, et c'était mal ! C'était mal, oh, c'était mal ! Le fait qu'elles soient prêtes à risquer leurs troupes pour combattre à nos côtés est lourd de sens à nos yeux. N'oublions pas qu'il y a près d'un siècle, Alamigo avait agressé Gridania et affronté les nations Eorzean lors de ce qu'on appelle désormais la guerre du sirop d'érable. Nos nouveaux alliés ont su tirer un trait sur un passé pas si lointain et cela leur rend leur généreux geste encore plus noble selon moi. Pour cette raison, je considère qu'elles vont faire en sorte de consolider ce lien pour le travailler commun. Désolé, il est 3h du matin quand j'enregistre ça, Navré. Je commençais à lire en plus leur généreux reste. Leur généreux reste. Exactement, c'est pour ça que j'ai l'intention de diffuser la nouvelle de notre victoire auprès des plus grands nombres de nos citoyens. Hier soir à la télé, il y avait un film très branché. Je vais m'acquitter de cette tâche au mieux que je le peux. Jojobi, Alicé, je vous remercie infiniment pour l'aide que vous m'avez rapportée. Jojobi, tu mesures 20 mètres ! Un petit plomb ! Bon allez, cette fois, je les prends, on va bien voir. Voilà qui est très bien joué ! Quand j'ai dit qu'on allait voir, j'ai menti ! Non ! Mais quel enfer ! Il faut que je fasse quoi ? Girbanania ! La mission ! Ils sont tellement gentils ! Tellement gentils, les gens de l'ACL. Je pars au Japon dans... 6 heures, au secours ! Alors, c'est pour ça d'ailleurs que je enregistre ça très tard, c'est parce que j'ai besoin de le faire avant de partir au Japon ! Le Japon ressemble à ça d'ailleurs ! Des gens sur des chocobos, des statues géantes de dieux façon grecques ! D'ailleurs, il y a des sandwiches grecs à Tokyo, et ceci n'a rien à voir ! La mission de Méfride, ça se passe où, les amis ? La mission de Méfride, elle est à côté de moi ! Pourquoi je la voyais pas plus tôt ? Les plus grands thèmes de Final Fantasy XIV, chantés par un âne mort, par un bonnet du poitou ! Désolé, j'ai pas vu la quête ! Ah mais oui, parce que j'avais fait le truc de Ménago, maintenant on va faire le truc avec... Méfride, mais Méfride, il est grand comme moi ! Et moi j'aime pas ça, j'aimerais faire l'amour à une femme serpent, surtout qu'elle a pas de jambes ! Méfride, sans votre prix de nostalgie en vous revoyant ! Tu te souviens, l'été dernier ? On s'était bien amusé ! Et voilà, il va y avoir la voix de Zambla, c'est réglé ! Même si l'occasion et le lieu sont pour moi inattendus, je suis rudement heureux de te revoir, Jujubi ! Tu te souviens de moi, n'est-ce pas ? Mais bien sûr ! Toujours en soirée, toujours faire ça ! Voilà qui remplit mon cœur de joie ! Tu sais, je n'oublierai jamais la façon dont tu t'étais démené pour sauver la vie de mon âme au moulin de la Carrière ! Après, ils se sont remis de leurs blessures, notamment Galien. Nous nous sommes tous dirigés vers le petit Armigo pour demander de l'aide à mon ancien mentor Gundobald. Oh le con ! Putain ! L'air s'est dissous mon unité et dit à mes hommes de vivre comme bon leur semblait ! Certains d'entre eux sont restés sur place, d'autres sont partis en quête de travail à Hulda. Quant à moi, comme tu peux le constater, j'ai choisi de poursuivre le combat au sein de l'Armée de l'Illibération. J'ai plusieurs fois fait le nevet entre Guy Rebagnard et Sombre Linceul afin d'aider ceux qui voulaient fuir la persécution des impériaux. Alors ça, c'est pas chouette. Et pour ramener le matériel ici... Non, ça c'est pas tout, Repo. Mais j'ai le sentiment d'être utile à quelque chose. La mission de ton mage chargé, Conrad, cette fois consiste à recruter de nouveaux combattants dans un village appelé Alagana ! Il se situe dans la région des Piques ! Alagana ? Alagana, na, na, pousse le gadou et moue le café ! Tu vas vraiment là-bas ? Dans ce cas, laisse-moi aussi t'accompagner, Mifrid ! Oh putain, je me rappelle maintenant, c'est ton village natal, n'est-ce pas ? Tu peux bien sûr te joindre à Noogles ! Moi, c'est Zambla. Moi, c'est Mifrid. Je vous en dirai plus sur ma mission lorsque nous serons sous place. Commençons par nous rendre au Pique. Le couloir qui est au sud d'ici permet d'y accéder, je vous y attends. Il faut que je fasse quelqu'un ! Le couloir qui est au sud d'ici... Le cou... couloir qui est au sud... Ah oui, d'accord, c'est ce couloir-là. Comme quoi, ça avance parce que même avec des VOD pas très longues, il se passe des trucs et ça, c'est pas mal. Parce que même si vous en aviez rien à secouer maintenant, vous vous êtes peut-être pris d'amour pour Alizé, surtout grâce à la voix que je lui fais. Il faudrait que je boive, putain, j'suis tout doux éloité ! Ce couloir conduit directement à la région des Piques. J'ai besoin de me rendre à la Ghana pour une mission. J'ai besoin d'ouvrir un passage dans le barricade, camarade. Bien sûr, je me l'occupe tout de suite, capitaine. Oh, c'est Gilou ! Bien sûr, j'en m'occupe tout de suite, capitaine. Une fois que nous serons arrivés à le Pique, je vous prie d'être extrêmement prudent. Les impériaux existent une surveillance restricte, car il y a là-bas plusieurs villages. Plusieurs villages ? Ah, c'est plus comme ça. C'est plus valuté, son voix. Ah bah oui, j'aime bien ça. Bon, bien sûr, si vous connaissez pas Zambla, je peux rien faire pour vous, mais... Tapez, je ne suis pas rassuré sur YouTube. Et découvrez Samantha. J'arrive dans la nouvelle zone. J'arrive dans la nouvelle zone. Il y a des arbustes. Des pyramides à l'envers ! C'est quoi ? Merde, depuis le début, je dis gire. Désolé. Désolé, Richard. Nous avons découvert la dure réalité de la vie sous le joug de l'oppresseur Garnemaldet. Nous avons alors réalisé la détresse de ces gens, condamnés à subir les pires humiliations, traités comme des bêtes jour après jour depuis des années. Mais leurs cheveux étaient toujours impeccables. Parce que bon, c'est quand même le style de la J-Pop. Les décors sont toujours aussi stylés dans ce genre. Et pourtant, je ne suis pas au max du max, parce que je fais de la capture à 10 Mbps en Mbps, donc je ne peux pas non plus surcharger ma cam. Ma carte graphique, mon carte graphique ! Parce que sinon, le jeu n'est pas si gourmand que ça, alors qu'il est très très beau. Comme MMO, d'ailleurs, pas grand chose de vraiment au-dessus. Il y a des trucs un peu plus stylés, mais pas de trucs qui rendent ce jeu obsolète. Il est vraiment très beau, alors qu'il est... C'est où la première version 2010 ? Méfride ! Comme tu as pu le remarquer... Attendez, il faut quand même que je réponde à cet homme dans le guild. Ok, je suis perdu, attends. Comme tu as dû le remarquer, nous utilisons une illusion pour dissimuler l'entrée de notre repère à côté, ici. Hélas, une fois que nous serons sortis de Sereen, nous serons complètement découverts. Nous devrons être sur nos gardes. Pour le moment, on dirige de nous vers le Est. Et s'il disparaîtra. Ça marche, des bisous. Bon, trouvons vite cet homme qui fait de la cornemuse, allons lui péter la gueule. S'pouin, 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 s'pouin. S'pouin, s'pouin. Merde, c'est moi qui ai fait les boutons et je comprends rien. Bon, vous avez compris que Jojobi, c'était un boxeur poltron, donc on allait passer sur les côtés. Un aléa s'est produit dans les environs. Ah oui, mais c'est justement par là où je veux aller. C'est tellement la zénifiance. Il y a un aléa en cours. Mais je suis tout seul. Tu vas mourir, Fluturini ! Je me suis encore gouré de boutons. Mais bordel, genre pourquoi j'inverse mes deux boutons de trucs ? Ça suffit ! Que le papillon le jasse ! Et voilà, j'ai aggro un goéland ! Il me semble que ça... Non, c'est pas du tout ça. Vous allez me respecter, oui ? Vous allez me respecter, oui ? Bon, respectez-moi un peu. J'espère que je vous y reprendrai plus à me défoncer la gueule comme ça. Parce que ça commence à bien faire, hein. Salopard ! Ah, mais moi j'aimerais bien une pierre, une pierre pour me déporter, parce que là je suis dans le caca. Que je vous y reprenne plus ! Salopard ! C'est comme la... Comme la suite d'un certain rappeur qui insulte les forces de l'ordre. Alors... Métride ! Pour le moment, tu vas bien ! On est pas d'avoir des patrouilles impériales dans les environs. Ça me fait plaisir qu'il fasse jour, là, pendant qu'on joue. Parce que... C'est vrai que le cycle jour-nuit du jeu est beau, mais... Enfin, est bien, cohérent et tout, mais c'est assez vénère et... En stream, ça rend pas très bien. L'image est vachement aplatie quand il fait nuit. Alors que, en fait, les décors sont vraiment stylés, quoi. Ils sont à la bonne échelle, quoi. Ça, j'aime bien. Nous ne sommes plus terroins de la Gana ! Poursuivons notre route vers l'Est ! Mais pourquoi je peux pas aller avec vous ? Mais c'est bien de faire un peu d'exploration, parce que... La VOD d'avant, on a fait que de se battre. On croise des grosses sauterelles que j'aimerais pas du tout aller chatouiller. C'est pour ça que je vais le faire. Ah non, 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 non. On va pas faire ça, parce que je crois que mon... Mon truc de retour est tellement loin. Ah non, on va essayer de s'infiltrer jusqu'à ce que... Il y a des élémentaires devant. Level 60, ça veut dire qu'un paysan qui traverse la route, si le papillon éternue, il meurt. Parce que les paysans peuvent pas être level 60. Faudrait pour ça qu'ils cumulent des tas d'heures de jeu. Oh non, un chapulis ! Oh non ! Mais frayez, au secours ! Là. Bon, c'est bien. Ces putains de sauterelles géantes ne rentreront jamais ici, vu qu'il y a une barrière de 10 cm. On est safe. Nous y voilà enfin, c'est Alegana ! Ça me fait trop drôle de revenir ici ! Mais fray, tu viens nous expliquer ta mission en détail ! Oui, comme je vous l'ai dit plus tôt, je dois recruter les nouveaux combattants dans sa village. Notamment parce que beaucoup de nos camarades sont tombés de suite aux manigances de soi-disant griffons. À vrai dire, les hommes de ma propre unité étaient parmi les victimes. J'avais bien essayé de les arrêter, mais elles n'ont pas écouté. Ce que je sais, Alegana n'a pas été épargné non plus. Plusieurs de leurs jeunes sont laissés charmés par la propagande d'Hilbert. Les gens d'ici ne portent pas l'impier dans leur cœur. Et je crains qu'ils ne fassent pas très confiance aux résistants non plus. Faites donc attention à ce que vous direz. D'accord, mais alors, comment comptes-tu les persuader de rejoindre l'armée de libération ? J'imagine que je ne vais pas leur faire un discours ? En effet, avec mon accent de chiasse, ça ne va pas passer ! Le mieux pour le moment, c'est de parler au chef de la village. Je le connais bien. C'est quelqu'un avec qui nous travaillons depuis longtemps et en qui j'ai totalement confiance. Il nous en dira plus sur la situation ici, et on pourra nous indiquer les personnages susceptibles de rejoindre notre cause. Bonne idée ! Tu peux compter sur nous pour t'épauler, n'est-ce pas Jojobi ? Oui, j'ai une moustache. Ce chelis au corde Jojobi, quoi. Bravo Jojobi, mais tu me donnes chaud ! Le chef du village s'appelle Ray Graham Freed. Il devrait se tuer près de la tente, pas loin derrière. Allons lui parler ! Voilà une énorme quête ! Il y a un moroc postier. Mais il est magnifique, ce village ! Regardez-moi ça ! Non, là ça fait vraiment le café, quoi. Ah mais non, c'est ce que je disais, genre je parlais de l'échelle des décors et ça je le découvre avec vous et je suis quand même relativement impressionné. Regardez-moi ça. La cohérence d'un monde... Parce qu'au début je croyais que c'était l'espanade avec les trois tentes et du coup j'ai fait, bah bordel ! Qu'est-ce qui se passe quoi ? Genre même dans Final Fantasy 1, il y a plus de choses dans les villages. Et en fait, là voilà, là on peut imaginer un peu de vie. Bon, visiblement, c'est soir de match. Mais on imagine que Myrtille, là, elle vit dedans. C'est elle en mode hashtag je suis cute, là. Qui est avec nous. Oh salut Ghélène ! Oh ! Long time no see, lol ! Non, je m'en fous de toi, en fait. Par contre, Carle, oui. Carle ! Mais bordel, qu'est-ce qu'il y a ? Vous êtes au courant que vous avez mis des trucs dans la montagne ? Ah ! Aïe. Sklonk, 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 sklonk. Ah, là on peut se réparer. L'UEU ! C'est un joli prénom l'UEU ! Il y a une petite cascade. En soi, si le jeu tourne sur PS3, et sur PS4, et sur PC, et en crossplay, et est jouable à la manette. Pourquoi pas une version Switch ? C'est pas, c'est pas genre... Vous savez quoi ? On est sur Alliance 14, je vais leur en parler tout de suite. Je vais aller, je vais... J'appelle, j'appelle Square. Oui ! Je vais au Japon dans 6 heures, je peux avoir une version Switch, s'il vous plaît, de Final Fantasy XI. Vous me faites le portage, vous avez 5 heures. Oui ! Je suis pas drôle, très bien. Alors, clac, on va se synchroniser, enfin s'harmoniser. Et malheureusement, Jojobi ira négocier une prochaine fois sur Alliance 14 !